Rémy se trouve, on peut dire là, à peu près, on a la forme au noyau, est-ce que c'est juste ? Oui. Là on a des formes en cou, là on a des formes en greux, et là on a bien des formes en au noyau. Alors, il y a aussi une particularité, j'ai pris la génisse, parce que là, dans le patois de veillet, pour la génisse on dit ? Le moisson. Voilà, le moisson. Le moisson, c'est le moisson, c'est le moisson, c'est le moisson. Le broutard, alors ? En fait, je ne sais pas comment il faut le dire en français. Non, non, c'est le moisson. Oui, la génisse, d'accord. Le moisson, c'est le moisson, c'est le moisson, c'est le moisson. Vous n'avez pas le moisson ? Non, le moisson, c'est le moisson. Non, le moisson, c'est le moisson. Vous êtes d'accord, mais est-ce que ce n'est pas l'équivalent français de moisson ? Euh, oui. Non, mais je suis sûr. Moi, la moisson, elle est grande. Il y a une moisson. J'ai mis son, c'est le moisson, c'est le moisson. Bon, je ne vous, hein ? D'accord ? Alors, et notre moisson, on en a. Là, voilà, ils sont arrêtés. Là, ils sont arrêtés. Là, ils sont arrêtés. Là, on retrouve bien ça. Donc, un type lexical qui est particulier et que l'on retrouve sur la carte et dans notre texte, qui est bien situé au bon enfant. Alors, gonflé dans le patois de Régnier, on en est à Conflat. Alors, est-ce qu'on a quelques formes dans l'AMI Conflat ? Non. Là, on a Conflat et pas Conflat. Conflat. Par contre, on se tour avec Conflat. Là, et d'autres formes, Conflat, 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 qui nous permettent aussi de nous localiser au bon endroit. Dernière fable. L'Arnoye. Ça, c'est bon, on sait qu'on ne se trouve pas dans l'Algerie. On va dans l'Algerie. Donc, si on se situe par là, Renolle. Renolle, lui, se trouve effectivement avec cette forme-là. Quand au bœuf, eh bien, on a le but. Et alors que là, on a le goût, le goût, le boué, là, sur cette essence-là, on a bien le but. Alors, je vais vous faire encore le goût, 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 le goût. Donc, en fait, avec la lecture de nos textes et la lecture des cartes, si on les met en regard, on arrive bien effectivement à voir si on a une coïncidence entre les deux. On revient que le Franco-Provençal, on l'a dit assez souvent dans ces quelques jours, n'a pas de centre-directeur. Donc, on a de la variété. Le français a un centre-directeur. L'Occitan a un ou deux centres-directeurs. L'Espagnol et l'Italien ont des centres-directeurs. Le Franco-Provençal n'en a pas. Mais, à chaque endroit, on a une langue, on a un système d'industrie qui a des emplois qui sont réguliers. Même s'ils sont en décalage avec ceux d'à côté. Et, comme aujourd'hui, les Français qui parlent le français de Paris ne se comprennent pas avec les Espagnols qui parlent l'Espagnol de Castille et de Madrid, mais si par voisinage, à travers les documents, on se rend compte qu'on a forcément, par proximité en tout cas, on a de l'intercompréhension au niveau du Franco-Provençal de façon plus ou moins large. Alors, il y a des traits généraux qui sont partagés, ce qui fait qu'on se comprend sur un espace important. Et puis, il peut y avoir des particularités qui font que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est qu'un bonon, par exemple. Mais, en français, c'est la même chose. On a le mythe du français, le français où il y a un français. Ben non. J'aime bien prendre la citation d'Alain Rey. Lorsqu'il avait présenté le dictionnaire étymologique de langue française, il disait qu'il n'y a pas un français, mais des français, et l'un vaut bien l'autre. D'accord ? C'est pas juste des niveaux de langue. C'est quand moi, je me pince, là, vous savez, on casse les noix, et puis je me pince, là, les feu casses-noix, et je vais avoir une tâche sous la peau noire. Alors, qui sait que cela s'appelle une pétéchie ? Mais comment ? Une pétéchie. Une pétéchie. Oui. Chez moi, c'est une châtaillère. Ah, oui. Voilà. Donc, dire qu'il y a un français, mais il y a aussi des français, on est sur de la variété, et le franco-provençat a sa variété aussi, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de centre-directeur qui est permis, qui est une harmonisation psychologique. Voilà, je m'arrête là. Bravo !